Hey les geeks, on se retrouve pour un nouveau récap de l'actualité, des news qui ne méritaient pas une vidéo dédiée et que j'ai quand même envie de vous partager. Et pour le coup, on a une journée bien chargée. Commençons tout d'abord par une news qui n'intéressera pas tout le monde mais qui concerne Scarlett Johansson. Elle devient aujourd'hui l'actrice la mieux payée en 2018. Selon le journal Forbes, l'actrice qui joue donc Black Widow a détrôné Emma Stone par rapport à l'année dernière, gagnant donc 40,5 millions de dollars en 2018. Bon évidemment c'est en ayant joué dans Avengers Infinity War qu'elle a réussi à quadrupler ses revenus par rapport à 2017. Donc vraiment rien de surprenant mais maintenant on le sait. Et pour ceux que ça intéresse, on retrouve ensuite dans le top 4 Angelina Jolie, Jennifer Aniston ou encore Jennifer Lawrence. Passons maintenant sur une news Star Wars. Je vous parlais hier du spin-off sur Obi-Wan Kenobi. Alors on sait pas vraiment si ça le concerne mais il y a du nouveau. La formation nous vient de Neil Lamont, producteur justement du film Solo mais aussi d'un prochain film Star Wars. Et il dit nous venions juste de commencer notre travail sur un autre spin-off de Star Wars et ouais, nous étions en train de faire notre marque sur Tatooine. Ce qui aurait été intéressant est d'autres nouvelles galaxies. Alors si tout se passe bien, nous aurons la chance de pouvoir le faire plus loin. En gros il laisse comprendre qu'il bossait sur un nouveau projet qui allait concerner Tatooine. Mais que visiblement, il est en stand-by pour le moment. Il faut dire que Solo Star Wars Story est un véritable échec. Il n'a même pas encore dépassé les 400 millions de dollars au box-office, ce qui est juste le pire échec je pense pour un Star Wars. Donc autant vous le dire, ça risque d'être très compliqué et c'est pourquoi Disney envisagerait pourquoi pas de repenser un petit peu ce qu'ils avaient prévu. Alors on sait pas vraiment ce que concerne ce film Tatooine, est-ce que c'est un film vraiment solo sur Tatooine je pense pas. Ou alors peut-être qu'on peut juste imaginer que justement c'était ce film sur Obi-Wan Kenobi qui reste pas mal de temps sur Tatooine. Bref on en saura sûrement plus d'ici quelques temps mais en tout cas pour le moment ça risque d'être en stand-by. Et passons ensuite sur des news séries et des plutôt bonnes news. Tout d'abord Jason Bourne, vous connaissez sûrement cette licence au cinéma. Alors bonne nouvelle, Jason Bourne aura le droit bientôt à sa série spin-off. A défaut qu'il y ait peu de chances qu'on le revoie très prochainement au cinéma, on le verra bientôt à la télé. Bon ce sera pas vraiment Jason Bourne mais plutôt du coup l'organisation qu'il a créé. Treadstone, c'est son nom, a été commandé par une chaîne américaine. Et elle se concentrera sur l'organisation de la CIA qui a fait de Jason Bourne une arme vivante. Selon le site Variety, la première saison verra un certain nombre de nouveaux agents en mission internationale après leur activation. On peut presque dire qu'on va suivre plein de petits Jason Bourne. Et j'ai envie de vous dire, pourquoi pas ça peut être vraiment intéressant. Pas de date de sortie pour cette future série, il faudrait attendre que le pilote soit regardé par la chaîne pour être enfin commandé. Mais en tout cas, je reste assez confiant. Autre news qui n'a clairement aucun rapport à part le fait qu'on va parler d'une série, il s'agit d'Atlander. Je sais que vous n'êtes pas forcément ultra nombreux à l'assurer mais sachez que la saison 4 a enfin une date de sortie, ça sera le 4 novembre prochain. Et pour ceux que ça intéresse, il y a déjà une saison 5 et une saison 6 de programmé. Autre série dont on a un peu plus d'informations, il s'agit du préquel à Batman Pennyworth. Je vous en avais parlé il n'y a pas très longtemps sur la chaîne, c'était tout simplement une série qui allait se concentrer sur le majordome de Bruce Wayne. Alors il s'agira d'une petite série sans trop d'ambition qui va durer 10 épisodes. Et qui n'a toujours pas de date de sortie mais on peut imaginer ça pour 2019 voire début 2020, vraiment grand max. Alors vous allez me dire du coup, c'est quoi la nouvelle ? Et bien que son tournage va commencer le 21 novembre prochain à Londres. Et que visiblement ce tournage va durer 7 mois complets. Ce qui est quand même pas mal le tout pour juste tourner 10 épisodes. On imagine du coup qu'il y a quand même beaucoup de travail à faire à côté donc c'est plutôt pas mal. Et on termine avec une mauvaise nouvelle, malheureusement Mr Robot qui n'aura probablement pas de saison 5. C'est l'acteur Christian Slater qui joue donc Mr Robot qui a déclaré pour Collider que justement, et bien il ne pense pas qu'il y aura une cinquième saison. Et qu'il faut qu'il en discute encore une fois avec le créateur du show mais que c'était plus ou moins ce qu'il avait compris. Et en soi même si les fans du show risquent d'être déçus, c'est bien normal qu'il faut bien une fin à un moment. Dites moi ce que vous en pensez vous. Dans les commentaires, est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses selon vous à raconter pour la série Mr Robot ? Ou est-ce que justement vaut mieux se terminer avec cette saison 4 ? Et pour véritablement terminer cette vidéo cette fois, j'ai une petite news en plus qui n'est pas vraiment du jour mais que je dois absolument vous partager. Non Michael Bay ne produira pas le film sur Dora l'exploratrice. C'est une news qui paraissait maintenant évidente pour la plupart des gens. Et en fait Michael Bay a dit qu'il n'avait jamais été contacté, jamais été en contact justement pour faire ce film. Et qu'il s'agissait donc d'une rumeur colportée par les médias. Donc je m'excuse pour ce que j'aurais pu tromper, je suis vraiment désolé. Bref les geeks, à très bientôt pour d'autres vidéos d'actualité. C'était Matteo, ciao tout le monde.